L'ancienne patineuse Le Jardin forme l'un des couples les plus glamour et adoré des Français, mais avant d'être ensemble, ils ont chacun vécu des histoires plus ou moins longues. Si l'acteur de 51 ans a longtemps été avec Alexandra Lamy, la mère de Jeanne et Alice a elle été en couple avec son ancien partenaire sur la glace, Fabian Bourza. Invité de l'émission On n'est pas couché il y a 9 ans de cela, Nathalie Péchala est revenue sur cette histoire dont elle a peu parlé avant. Face aux questions de Laurent Rukier, qui cherchait à savoir s'il avait bien été en couple, elle avait fini par céder. Oui, oui, oui. Enfin quand on ne se connaissait pas, quand on ne patinait pas ensemble, on ne s'aimait pas, on était concurrent, racontait-elle, avant d'expliquer ce qui a été l'élément déclencheur de cette idylle, on a dû patiner ensemble, on est devenu amis, on est sortis ensemble pendant 2 ans et maintenant, ça fait 10 ans, 9 ans, que si est-il fini. Après cette séparation, Nathalie Péchala et Fabian Bourza ont continué à être un couple sur la glace. Une situation forcément compliquée à vivre pour la championne. C'était un peu chaud pendant un an, parce qu'il y avait un peu de tension et puis finalement on s'est dit que ce qui était important c'était notre carrière et pas du tout ce qui se passait à l'extérieur de la piste, détaillait la présidente de l'association Premier de Cordée, pour laquelle elle se battra ce samedi dans Fort Boyard. Nathalie Péchala et Jean Dujardin se sont officiellement mis ensemble en 2014, l'année où la belle Brune a pris sa retraite après une dernière année aux côtés de Fabian Bourza. L'acteur était d'ailleurs au Japon cette année-là pour suivre les championnats du monde de patinage à Saitama et si leur relation n'était pas encore connue à l'époque, il devait certainement s'agir des débuts de leur romance. Cela signifie donc que l'acteur oscarisé a certainement dû côtoyer l'ex de celle qui est ensuite devenue sa femme, ce qui n'a pas vraiment dû le ravir. Si tout va pour le mieux entre Nathalie Péchala et Jean Dujardin aujourd'hui, l'ancienne reine du patinage français a vécu une belle histoire avec son ancien partenaire sur la glace, avant que cela ne se transforme en une belle réussite professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada